Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut Baudouin. Salut. Ça va ? Moi c'est Mathieu. Mathieu. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir sur la Martingale chez Cosa Vostra ici. Écoute, et je suis ravi surtout de pouvoir parler de ce type d'investissement parce que ça fait un bail que je cherchais à aller sur ce type de sujet. J'aime bien travailler les... J'aimerais bien avoir, j'en ai déjà parlé ici, un podcast autour du faut-il mieux investir dans le vice ou dans la vertu, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et j'aime bien parler aussi quand même plutôt dans le côté vertueux des investissements responsables, de l'impact investing. On a eu des podcasts, des épisodes là-dessus, etc. Et aujourd'hui on va parler d'un investissement très spécifique sur lequel tu travailles depuis quelques temps. T'as commencé quand ? 2016. 2016, ouais. On a créé EcoTree en 2014. On a lancé ça au grand public et aux entreprises qu'en 2016. Voilà, donc EcoTree, Tree en anglais ça veut dire un arbre. Voilà, donc je ne fais pas de mystère sur ce dont on va parler. Et Eco comme économie, écologie ? Écologie et aussi économie, puisque notre produit se veut à double impact, une logique économique et une logique environnementale. D'accord. Alors voilà, donc en gros, ce que je vais vouloir comprendre et ce que tu vas m'expliquer j'imagine, c'est qu'aujourd'hui on peut faire de l'argent en plantant des arbres. Alors oui, on peut faire de l'argent en plantant des arbres, on peut surtout s'inscrire dans une logique responsable dans son investissement, on peut rentrer dans une logique où les euros que l'on place chez EcoTree ont un impact et que ces euros qu'on place agissent en faveur du renouvellement de la forêt française et de sa bonne gestion durable. Et nous, notre modèle il est né en partant d'un constat qu'il faut agir en faveur de la forêt française mais qu'il faut aussi mobiliser le plus grand nombre et que pour mobiliser le plus grand nombre, il faut mettre en place des outils, des instruments accessibles à tous, simples de compréhension. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec EcoTree à mettre à disposition de tout à chacun l'accès à la forêt à travers une unité qui est l'arbre. C'est hyper virtuel tout ce que tu dis, à la fois c'est concret parce qu'il y a des vrais arbres mais je veux dire quand je dis que c'est virtuel c'est que ça peut paraître bizarre en effet par rapport à d'autres investissements qui sont là pour le coup beaucoup plus virtuels que ça. Mais comment déjà je peux gagner de l'argent par rapport à tout ça ? Une forêt ça a une valeur au-delà de la valeur écologique, ça a une valeur en bois à revendre à la fin c'est ça ? Une valeur en CO2 ? Alors déjà la première valeur elle est écologique environnementale mais elle est aussi économique parce que la nature n'est pas un gratte, quand elle est bien gérée elle produit des beaux fruits et on dit souvent on reconnaît un arbre à ses fruits et toute la mission d'EcoTree à travers sa gestion durable des massifs c'est de produire des forêts avec du bois de qualité et ce bois de qualité il a une valeur marchande en fin de cycle de vie puisqu'il peut être utilisé pour du bois de charpente ou du bois d'ameublement et donc du coup le jour où quelqu'un, une scierie, un transformateur souhaite acheter des arbres qui sont dans les forêts Cotterie, l'intégralité de ce prix qui est payé par le transformateur, il revient à nos clients qui ont financé dès le départ ces arbres sur la parcelle. Donc en gros ton modèle c'est je plante un arbre et je le revends à la fin à un prix c'est ni plus ni moins, c'est un peu coupé, d'ailleurs tu dois arracher les souches j'imagine quand même ? Il y a des coupes qui sont faites selon des bonnes pratiques forestières, des bonnes pratiques civicoles mais la logique elle est vraiment très concrète justement tu parlais de virtuel c'est que les gens financent des arbres qui sont plantés dans des forêts en France, ils sont propriétaires d'un actif vert qui est l'arbre et la promesse client c'est qu'en fin de cycle de vie ce bois qui a été bien géré, ces arbres qui ont été bien gérés, cette forêt qui a été bien gérée, elle produit un fruit économique qui revient à nos clients. Et toi tu as en échange un pourcentage de l'arbre ou comment ça se passe ? Tu as une pourcentage de la forêt dans laquelle il y a les arbres ? Non, nous alors du coup notre modèle il est assez spécifique parce qu'il est unique donc nous on a une activité grand public et après on a une activité entreprise où là derrière on intervient auprès des entreprises autour de plein de services sur les enjeux climatiques, sur la sensibilisation aux stratégies bas carbone et on a plein d'expertises en fait qui viennent rémunérer le travail des coteries au quotidien. Mais sur le grand public tu fais pas ça, c'est pas du bécénat ? Non, sur le grand public en fait sur le prix d'un arbre il y a un pourcentage qui vient rémunérer notre travail, la mise à disposition de cet actif vert, de cet actif environnemental et derrière il y a une partie aussi de ce prix qui permet de gérer la forêt sur les 10, 20, 30, 40 années qui vont suivre. Alors moi figure-toi que j'ai acheté des arbres, enfin on m'a offert des arbres il y a quelques années, mais c'était pas du tout dans le même registre et alors tu vas me dire comment tu peux voir ça toi, parce que ça a été une assez mauvaise expérience, je t'en ai pas parlé avant d'ailleurs, mais je cherche pas de piéger du tout mon cher Baudouin. On m'a offert des chaînes truffiées et il se trouve que la boîte s'est plantée et donc du coup non seulement j'ai jamais eu de truffe, mais en plus à la fin j'ai même plus de chaînes truffiées puisqu'en fait le statut de la boîte devait être qu'elle gérait pour le compte de tiers, mais qu'en gros bah si elle se plantait, ils revendaient leur champ et puis bah moi, tu vois. Je vois ta question. Qu'est-ce qui se passe si j'achète des arbres chez Ecotry et que Ecotry se plante ? Alors justement, pour bien faire, on a bâti un socle très robuste chez Ecotry puisque toutes les parcelles qu'on reprend en gestion, tous les projets en fait qu'on monte pour nos clients, en fait ils sont encapsulés au sein d'une structure juridique qui s'appelle le groupement forestier. D'accord. Ce groupement forestier garantit et sanctuarise toute la gestion qu'on fait de nos forêts pour nos clients et Ecotry tel que tu le connais ou tu as entendu parler, c'est la société qui vient gérer au quotidien pour nos clients, quoi qu'il fait, la relation client. Mais si Ecotry devait disparaître, ce qu'on ne se souhaite pas bien évidemment, comme tout entrepreneur, et ce qui n'est pas en train de se passer puisque voilà, on a eu de la confiance de nouveaux investisseurs qui sont venus renforcer Ecotry pour justement développer à plus grande échelle notre modèle, en France et en Europe d'ailleurs. Et donc du coup en fait ces clients, en fait et toute l'innovation d'Ecotry, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que ce qu'on a réussi à mettre en place chez Ecotry, c'est avant tout une innovation juridique où nos clients sont réellement propriétaires d'un actif arbre sans être propriétaires de l'actif sol qui est en dessous. D'accord. Et donc cette innovation en fait qui sépare l'arbre du sol juridiquement, en fait cet actif arbre dont tes propriétaires, dès que t'achètes juridiquement, on ne peut pas te retirer ce droit de propriété. Donc si tu me saoules, je peux le mettre dans mon jardin, quoi. Non, parce que tu as une obligation et nous avons une obligation de remplir l'itinéraire sylvicole ou le plan de gestion qui est appliqué sur la forêt. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc du coup, si Ecotry venait à disparaître, le groupement forestier, les arbres qui sont dessus, ne pourront pas être revendus par un liquidateur. Ils m'appartiennent à moi. Ils t'appartiennent à toi, exactement. Ok. Bon, c'est déjà une garantie qui m'intéresse. Tu comprends mon passif sur le sujet. Et après, alors, il y a quand même... J'ai plein de questions. Je rebondis aussi sur ce que tu disais. Je ne sais pas si on parle de la même structure de chêne truffier. Mais après, ce qui est sûr, c'est que pour toute activité, par exemple, le médecin doit être à l'ordre des médecins, l'avocat au barreau. Ça s'appelait ronde sorcière. Ronde sorcière. Alors, ça ne me vient pas comme ça en tête. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type-là d'activité, qui est le fruit d'une innovation juridique et qui est un nouveau modèle économique, est bien souvent assujetti à un cadre réglementaire ou à un agrément ou à une autorisation d'exercer. Et souvent, ces structures-là, au démarrage, ne répondent pas forcément à toutes les exigences réglementaires. Et il se peut, pour quelques raisons que ce soit, que le régulateur a dit, non, votre activité, vous n'êtes pas conformé. Et donc, du coup, peut-être qu'aussi, c'est une raison du fait que la société a arrêté d'exercer. Ben oui, c'est ça. Là, je regarde en même temps que celui qu'on se parle. Je crois qu'il n'y a plus de site internet. Enfin, c'est voilà, là, c'est à mon avis bien terminé, terminé. Puis bon, au-delà des arbres, quand même, tu vois, tu as le côté des truffes, quoi, qui est dur à encaisser, quoi. Non, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, vu le thème du podcast, la logique déjà, c'est que le risque zéro dans la vie. En fait, il n'existe pas. Bien sûr. Que ce soit en termes d'investissement ou même en termes de vie humaine. Nous, notre modèle, il repose sur un équilibre qui est d'ailleurs assez sain. C'est que c'est autant environnemental qu'économique. Mais pour pousser plus loin le modèle, c'est parce qu'on crée une performance environnementale qui est permise grâce à nos clients particuliers ou les entreprises qui s'engagent, que ça vient créer une performance économique. mais c'est un équilibre. C'est un binôme. C'est-à-dire que c'est parce que c'est environnemental, ça en devient économique. Ce n'est pas l'inverse. Oui, je comprends. C'est sûr qu'on parle d'investissement. Bien sûr que c'est un investissement, mais on pourrait aller même plus loin dans la sémantique parce que c'est un investissement en termes d'euros. Mais c'est aussi un investissement sur la prise de conscience du sous-jacent derrière qui est financé, que les gens financent. Puisque justement, tu parlais en introduction de vice et de vertu. Nous, le sous-jacent, il est vertueux. Et du coup, associé à ce sous-jacent vertueux, en fait, on s'est dit, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le... de personnes qui sont dans le pro bono. C'est top. C'est bien. Malheureusement, à l'échelle des enjeux sociétaux, social ou environnementaux, on voit que pour faire agir le plus grand nombre, il faut aussi des outils supplémentaires qui permettent d'embarquer les moins sachants. Oui, on ne peut pas être tout dans le pro bono. Mais enfin, l'entreprise, ça va pour certains qui ont les moyens. Mais finalement, ça ne va pas pour tout le monde. Et c'est bien d'avoir... Je pense, moi, je crois très fort au business très vertueux. Ça, je n'ai pas de soucis là-dessus. Mais alors après, juste pour rentrer dans le détail de ce que vous faites, si je dois post-rationaliser un peu votre approche de ce que je comprends actuellement, tu achètes ou tu loues un terrain ? Exactement. En fait, les deux cas sont possibles. Tu as un... comment tu appelles ça ? Un plan 2 ? Un plan 1. Alors, comme nous, notre métier, selon la nature du terrain, si c'est un terrain abandonné en friche ou une ancienne terre agricole, là, on va être dans une création de forêt. D'accord. Donc, au moment de sa création, nous, Ecotry, on a une équipe en interne de forestiers. Donc, elle va bâtir l'étude de ce plan de reprise et elle va bâtir le futur itinéraire sylvicole. Donc, avec les études de sol, les travaux de sol. C'est quoi un itinéraire sylvicole ? C'est ni plus ni moins la feuille de route d'une forêt à 40 ans. D'accord. Très bien. Et de dire qu'est-ce que tu vas faire ? Quelles sont ces différentes étapes de croissance ? À quel type d'arbre ? À quel endroit ? Exactement. Quel espace entre les arbres ? Les densités, le sol en question, quoi ? Tu peux mettre ces mentions-là. Et quel type de gestion tu vas appliquer ? Et tu as un objectif de faune aussi, d'animaux ? Tu vas te dire, je voudrais qu'il y ait des typologies d'animaux qui viennent dedans en fonction de la flore et des choses comme ça ? C'est pour ça qu'en amont, l'enjeu du forestier et du bon forestier, dans la mise en place de son plan simple de gestion, c'est à travers l'objectif in fine qui se fixe de la gestion forestière, c'est de dire au point de départ, comment je crée cette forêt ? Du coup, tu évites la monoculture, tu mets forcément des essences qui sont compatibles avec les sols. Nous, on a une approche, alors que c'est un peu technique, mais qui est très intéressante. C'est sur les massifs qu'on a, on a cette volonté d'agir en flûtée irrégulière, c'est-à-dire qu'à rythme de croisière de la forêt, tu as plein d'essences différentes et de classes d'âge différents. D'arbres. D'arbres, pour que cette forêt puisse se renouveler perpétuellement et en même temps pouvoir faire des coupes en forêt qui sont nécessaires pour à chaque fois permettre à des nouvelles générations d'arbres de revenir. D'accord, parce qu'en effet, une fois que tu as créé une forêt, l'idée, ce n'est pas de te dire qu'au bout de 40 ans, je la rase. Non, d'éviter la coupe rase, exactement. Très bien, excuse-moi, je suis un peu bleu, mais ça semble assez logique. Non, non, mais tu... Et alors, j'imagine que quand tu fais ça, par exemple, tu pars d'une forêt, c'est un peu comme, je pourrais dire, j'achète un terrain pour faire un immeuble dans lequel je vais avoir une gestion, etc. Donc, j'ai un archi et tous les entrepreneurs qui viennent. Et puis après, j'ai une gestion sur le long terme. Donc, on va dire que j'ai un prix initial d'études et de mise en place, de plantage, de... Plantation, exactement. Plantation, merci. Plantage, c'est autre chose. Il ne faut pas se le souhaiter. Et après, tu as une gestion. Donc, j'imagine qu'il faut y revenir tous les ans, couper un peu un certain nombre de choses, replanter d'autres choses, faire d'autres choses, etc. Et à la fin, tu as une coupe de tes arbres, en tout cas que j'ai achetés. Et puis après, c'est fini, je n'ai plus d'arbres et puis je n'ai plus rien. C'est ça, en gros ? Exactement. Et donc, entre les deux, juste, est-ce qu'il y a d'autres activités ? Est-ce que tu vois souvent quand on dit forêt, dans pas mal d'endroits, on dit chasse, par exemple. Est-ce que tu peux louer tes forêts pour de l'achat ? Est-ce que tu as des choses où tu peux rentabiliser autrement tout cet espace ? Ou c'est vraiment qu'un coût entre le moment où tu crées le plan et le moment où le seul revenu vient de la découpe à la fin ? Alors, pour nos clients, aujourd'hui, ce qu'ils achètent, c'est qu'en fait, ils deviennent des, selon la quantité, mais en fait, ils deviennent des mini-propriétaires forestiers. Ils sont propriétaires d'un nombre d'arbres. En tant que propriétaire de ces arbres, en fait, le revenu, ils le perçoivent au moment où il y a des coupes. Voilà. De façon intermédiaire, il n'y a pas de revenu qui est proposé à nos clients. Donc, c'est quand le moment où il y a une coupe par rapport à la plantation ? Eh bien, par exemple, ça va être en moyenne 40 ans. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est contrairement à des placements type dans l'immobilier, sur des obligations, des actions. Nous, on a quelque chose qui est incompressible, qui est le temps. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre et accélérer ce temps-là. Donc, en fait, dans le mot investissement, il faut y mettre la dimension patrimoniale. Parce que beaucoup de nos clients, en fait, s'inscrivent dans ce temps long qu'ils ont bien appréhendé. s'inscrivent dans une logique de diversification. Voilà. Ils ne sont pas dans des besoins court-termistes type, je veux être propriétaire de mon logement, de ma résidence principale. Ils sont dans ce temps long parce que, un, c'est environnemental. Deux, c'est économique. Trois, c'est patrimonial. Quatre, c'est transmissible. Et, en fait, ce qui leur plaît, c'est ce modèle qui allie environnement-économie. Et ça prend de la valeur, quand même. Je veux dire, à priori... Et qui prend de la valeur, bien sûr. Parce qu'en effet, alors, c'était un modèle différent, mais un chêne truffier, par exemple, je me souviens que je crois que c'était... Ça commence à produire à partir de 5, 6 ans, 6 ans, j'allais dire 5, 6, 7, mais voilà, selon. Donc, en effet, si tu l'achetais à 3 ans ou à 1 an, tu ne le payais pas cher. Si tu l'avais acheté à 6 ans, juste à l'année où il avait commencé à produire, ça commençait à te coûter beaucoup plus d'argent. Là, c'est un peu pareil. Tu peux revendre un arbre au bout de 20 ans et dire... Alors, aujourd'hui, ce mécanisme de liquidité, on ne le met pas en place, c'est coterie. On ne l'a pas mis en place. Parce que, encore une fois, dans cet équilibre environnemental et économique, le premier sujet, c'est la forêt en elle-même. Et, en fait, on ne peut pas déroger à des règles de caprice, on va dire, de marché. Au détriment de la forêt, ce n'est pas possible. Donc, il y a quand même une sorte d'investissement. Moi, j'ai 40 ans, je fais ça. Je veux dire, je le fais vraiment principalement soit pour me dire, au cas où je suis encore là à 80 ans, j'aurais toujours... C'est patrimonial. Voilà. Et sinon, ce sera pour mes enfants. Exactement. Alors, du coup, il y a une carotte là-dessus. Je veux dire, il y a un intérêt à le faire autre qu'acheter de l'immobilier sur 40 ans ou voilà. Déjà, les... En transmission, je ne sais pas. En transmission, ce qui est sûr, c'est que notre innovation, ces actifs sont transmissibles à n'importe qui, à des bénéficiaires, en quelques clics. Voilà. Mais avec une imposition, j'imagine ? Non, parce que le principe de la forêt, c'est comme on accepte ce temps long, eh bien, tu n'as pas de taxation sur les plus-values. D'accord. Et qu'en général, contrairement à l'immobilier, si tu es allé voir un peu sur ecotry.fr, nous, on rend accessible la forêt à n'importe qui, puisqu'il peut, sur ecotry.fr, voir nos projets, nos arbres. Et en fait, en quelques clics, se lancer dans l'aventure des 15 euros. Mais alors, dès 15 euros, 15 euros, tu achètes un arbre ? Exactement. Mais par exemple, t'imagines, j'achète 1500 euros d'arbres. Oui. Donc, une centaine d'arbres. Exactement. Moi, je suis vicieux. Et j'en ai pour 1500 euros. Oui. Et puis, dans 5 ans, j'ai besoin d'un peu de cash et je fais une session à n'importe qui. Et je lui dis, tiens, voilà, file-moi 3000 balles en cash. En fait, toi, à titre personnel, tu es propriétaire d'un actif qui sont tes arbres, qui sont recensés sur ton espace client. Demain, tu trouves un acheteur de tes arbres, que tu conviens d'un prix sur le prix de l'objet et de la chose, c'est toi qui décides. Par contre, Ecotree ne fera pas aujourd'hui ce jeu de marketplace, de je te rachète à date pour revendre à autrui. Parce que ça soulève trop de questions. Tu ne veux pas faire une marketplace d'arbres. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Et tu estimes, toi, à la revente, que ça vaut combien un arbre que tu as payé 15 euros ? Et donc, du coup, non, non, c'est très clair, puisque aujourd'hui, on a un enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Oui. Alors, pas en tant que produit financier. L'AMF. L'AMF, pas en tant que produit financier. On dépend, ils enregistrent aussi toutes les structures qui sont intermédiaires en biens divers, qui est une réforme de la loi Sapin 2 de 2016, dont j'épargne le contexte de cette réforme. Et donc, du coup, en fait, nous, notre modèle économique a été validé par cette autorité-là. Et chaque année, on produit, et on est dans l'obligation de produire, un rapport de gestion de nos forêts, qui est audité chaque année par un expert forestier judiciaire indépendant. D'accord. Et qui vient attester que les forêts existent bien, que le mode de gestion appliqué est conforme à ces fameux plans simples de gestion, et vient valider toutes les métriques qui sont adossées à ces parcelles forestières. qu'on a en gestion. Voilà. Ce qui n'est pas mal pour vous, c'est qu'en fait, alors tu me dis que vous avez levé, tu m'avais potentiellement expliqué pourquoi, pour faire de la croissance, j'imagine, mais finalement, toi, tu n'achètes pas des arbres, ils sont préfinancés par tes... Non, parce qu'il faut quand même les planter avant, comment tu fais ? Alors, nous, aujourd'hui, à part pour des entreprises sur des très, très, très gros projets, il nous est arrivé, en fait, de faire des systèmes de pré-vente, c'est-à-dire que, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise qui souhaite mettre une stratégie bas carbone, parce qu'en amont, elle cherche à éviter et réduire, et qu'elle cherche à aller plus loin en faisant de la contribution volontaire sur le CO2, elle va nous dire, voilà, moi, je veux dimensionner plein de parcelles en France, arboisées ou aboisées, et je vais confier cette mission à Ecotry. Et en fonction du volume, nous, on va dire, voilà, il y a ces parcelles qu'on est en train de réaliser, il y a celles qu'on vient de réaliser, puis il y a toutes celles qu'on va construire ensemble dans la durée avec ce partenaire entreprise. Et donc ça, ce système de pré-vente, en fait, il permet d'engager toutes les études, la réalisation des travaux pour ce partenaire. Alors que pour le particulier, le modèle, c'est que tout ce qui est accessible sur la plateforme, tout a déjà été réalisé. Oui, mais surtout, quand même, j'imagine, pour le particulier, des dépenses marketing importantes pour trouver, non ? Comme toute boîte, il faut se faire connaître, il n'y a pas de secret. Et donc, on a dit le prix de vente du... Alors, le prix de vente, donc, par rapport à ce modèle économique, quand tu achètes un arbre, 15 euros, quel que soit le prix de l'arbre que tu achètes, notre modèle est validé et lissé à l'ensemble de nos forêts pour que ça te fasse un équivalent de 2% par an sur ta durée de vie des arbres tout au long de leur vie en intérêts composés. D'accord. La première année, c'est un équivalent, tu fais 2% de 15 euros. L'année d'après, tu fais 2% de... Et sur 40 ans, ça fait combien, du coup ? En gros, si tu achètes un arbre, 15 euros, je n'ai pas ma calculette des exponentielles en tête, mais sur 40 ans, en gros, tu fais x2. D'accord. Sur un investissement purement responsable, traçable, puisque toutes nos parcelles et nos forêts, elles sont ouvertes, elles sont en France, elles sont accessibles à tous. Nous, à travers... Elles rentrent dans ton... Pardon, dans ton... une assiette fiscale, enfin dans ton patrimoine, calcul ? Non. Non ? Non, non. Ok. Alors, parce qu'aujourd'hui, les montants déposés ne sont pas ceux, par exemple, dans l'immobilier, où tu es tout de suite sur des énormes montants. Il a combien, ton plus gros particulier ? Combien d'arbres ? Le plus gros particulier, on a un qui a plus de 1 000 arbres. 1 000 arbres, donc 15 000 euros d'arbres. Voilà. Ouais, c'est beaucoup et pareil, il est complètement délirant. Il est assez infidèle, c'est un pionnier d'écoterie. T'as personne qui a débarqué, qui a dit, ouais, tu me diras, si tu prends 1 500 000 d'arbres, tu lui feras un petit... Non. Une petite forêt spécifique pour lui, quoi. Ouais, non, mais surtout, là, à ce profil-là, quelqu'un qui a 1 000 5, c'est un autre profil d'investisseur, et il aura... Un véhicule. Un véhicule, et ça répondra à d'autres objectifs, lui, patrimoniaux, auxquels, pour 1 000 5, écoterie, on répond pas à ce besoin-là. Toi, tu fais pas ça. Si t'as demain, je sais pas, un Rothschild qui vient, qui te dit, je veux acheter 1 000 5, je veux faire une forêt avec 1 000 5, c'est pas ton métier, c'est d'autres personnes qui font ça. Alors, si, entre guillemets, Rothschild, il faut comprendre qu'elle a ses intentions, mais si elle le fait pour le compte de... Si c'est dans une logique corporate de se dire, j'ai une mission bas carbone, et je veux m'inscrire là-dedans avec un partenaire sérieux qui peut agir sur les routes de France et de Navarre, multi-projets, sur différents défis forestiers, ça s'étudie. Du coup, je lance les invitations. D'accord. J'espère qu'on sera écoutés. Écoute, très bien. Et après, je dis Rothschild, évidemment, ça peut être tous les banquiers privés, OTA aussi, c'est un nombre de personnes. Mais, d'accord. Donc, c'est hyper intéressant. En effet, finalement, tu dis que je réfléchis, mais 40 ans, c'est même presque plus tes enfants, c'est presque pour tes petits-enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que propre à la forêt, de manière générale, c'est limite un adage de bon sens paysan. C'est tout ce qu'on fait en forêt, le bon sens en amont, c'est de dire on le fait pour les générations futures. Et en fait, comme nous, notre objectif, c'est de répondre au renouvellement de la forêt, à la gestion durable, mais aussi aux enjeux climatiques à travers la forêt, puisque c'est un outil formidable. De toute façon, dans l'aspect développement durable, il y a le mot durable, c'est l'échelle du temps, et c'est l'aspect génération future. Et tu fais du genre, pas de l'abonnement, mais je pourrais te dire, je te mets 30 euros par mois, j'ai deux arbres. C'est ce qu'on fait déjà. Et aujourd'hui, on a plein de particuliers qui le font, et qui le font pour beaucoup de convictions, pour des déclencheurs différents. Et ils disent, voilà, 30 euros par mois, c'est accessible. C'est pas perdu, puisque c'est de l'épargne, mais c'est de l'épargne surtout. Je peux le faire, par exemple, j'ai trois enfants, j'en mets un à chacun, le nom de mes enfants. Exactement, il y en a qui font ça. D'accord. Il y en a des parents, des grands-parents qui ouvrent des abonnements pour leurs enfants, petits-enfants. Et par exemple, à Noël, il y a beaucoup de gens qui sont venus chez nous en disant, voilà, Noël est un peu la caricature d'une surconsommation qu'on a voulu depuis des dizaines d'années, et qu'ils disent, voilà, moi je veux leur donner un peu une dimension environnementale. C'est vachement. Tu sais, parce qu'eux, ils ont eu des tas de jouets en plastique, comme nous, et puis à nos enfants, on leur offre des arbres, c'est quand même... Non, non, parce que je pense que, alors ça dépend de quelle génération on parle, parce que, moi, je déconne. Non, non, moi, la génération de mes grands-parents... Ils n'avaient pas de jouets en plastique. Déjà, ils n'avaient pas beaucoup de jouets. Oui. Ils avaient des oranges. Ils avaient des oranges et une tablette de chocolat. Non, mais bon, déjà, c'est une génération qui est... J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc on n'a jamais été pourri gâtés. On a toujours eu la logique de un jouet, tu t'en contentes, et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Non, mais... Non, mais ce qui est vrai, c'est que, de toute façon, aujourd'hui, je vais te donner un indicateur fort chez Ecoterie. C'est que la tranche d'âge représentatif chez Ecoterie, elle est milléniale, et c'est trentenaire. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je vois aujourd'hui, j'ai des enfants, c'est eux, aujourd'hui, qui sont prescripteurs aussi du changement et des nouveaux usages. Voilà. Et je pense que peut-être, nous, ce qu'on a connu à tort, de façon générationnelle, sur beaucoup de jouets ou des jouets en plastoc made in China, ça, c'est en train de changer. Et puis, de toute façon, il faut que ça change. Oui, c'est vrai que c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui est très intéressant. Ça change très vite et à la fois, ça change très peu aussi, parce qu'on est quand même en train de partir de beaucoup de gens full Amazon et full plein de services d'immédiateté, de tas de choses. Donc, ça change beaucoup dans le discours, dans les faits. Il faut y faire attention au quotidien. Mais pour revenir sur le business des arbres, donc, j'ai plein de choses à voir. Alors, j'ai plein de questions en une. Je vais t'en poser plusieurs et puis on va y venir après. Mais moi, je voudrais comprendre, d'abord, ce que toi, tu prends sur 15 euros. Ensuite, si ces 2% que tu me parles sont garantis ou si c'est un estimatif. Ensuite, si tu prends d'autres choses, c'est-à-dire, moi, j'ai compris que je prenais sur les arbres. Est-ce que vous vous rémunérez ? Est-ce que, justement, je reviens sur ces chasses ou sur d'autres événements que tu peux faire dans des forêts ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire là-dessus ? Et enfin, est-ce que je peux récupérer mes arbres ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu vois, autrement, enfin, les sortir de chez vous et me dire je les mets autrement. On a quelques questions. Dans l'ordre, on va voir. Combien tu prends ? Combien je prends ? Aujourd'hui, il y a 30% dans le prix qui sert à la gestion des coteries et de ces forêts. Donc, un peu moins de 5 euros. Voilà, exactement. Un tiers du prix. On parle de 15 euros, c'est du TTC ? Tu as de la TVA ? Oui, il y a de la TVA. Donc, c'est 15 euros, ça peut être, on va dire, hors-taxe ou TTC. Enfin, bref. Il y a 30% qui vient gérer ädéité. Le travail d'écoterie, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui vont du forestier à des personnes qui vont rencontrer les entreprises, à des personnes qui font du marketing chez nous, qui font du DevIT. Aujourd'hui, cette plateforme, elle n'est pas sortie par l'opération du Saint-Esprit. C'est le fruit de travail de plusieurs personnes, de toute une équipe chez Ecotry. Donc ça, déjà. Le second, est-ce qu'on a des revenus complémentaires ? Aujourd'hui, dans les bienfaits d'une bonne gestion durable, on a initié des partenariats avec des apiculteurs. D'accord. Où, en fait, bon sens, économie circulaire, on vient prêter nos forêts à des apiculteurs qui veulent réintroduire des abeilles et donc réinstaller des ruches. Tu les prêtes ? Aujourd'hui, on les prête, voilà, puisqu'on a lancé des partenariats. En retour, ces apiculteurs nous fournissent une partie du miel. C'est un peu le principe dans le métier. Et ce miel-là, soit on en fait cadeau à des bons partenaires, soit on peut le recommercialiser. D'accord. Donc ça, pour le revenu complémentaire, donc aujourd'hui, on travaille justement sur des offres qui ont du sens avec la forêt, donc apiculteurs. Aujourd'hui, on fait aussi des formations forestières. Donc ça, c'est plus côté entreprise où on vient former des entreprises à la forêt française, mais comme aussi, on vient embarquer des écoles sur le sujet de la forêt. Donc ça, ce sont des prestations des services qu'on fournit pour lesquelles on est rémunérés. Ton troisième point, c'était... Est-ce que... Alors, je me souviens du dernier, tu m'as dit... Alors, évidemment, en plus, je te les ai dit comme ça, balancés, mais qu'est-ce que vous gagnez comme argent ? Ça, je t'ai dit. Revenus complémentaires. Ah oui, est-ce que le prix est garanti, les 2% ? Alors, 2%, c'est un gain espéré, mais non garanti. Ok. Transparent, chez Coterie. Là-dessus, qu'on soit clair. On est très clair, c'est pas comme justement les pubs que tu peux voir sur le financement d'étoiles ou de diamants avec des rentabilités à 8% garanties. Nous, on part du principe que... Donc, 2% pourquoi ? Parce que 2%, c'est à peu près l'accroissement d'une forêt qui peut se faire en France, je dis bien en France, sous bonne gestion. Sachant qu'on sait peu ou prou que sur la majorité de nos forêts, si tout continue à bien se passer sans aléas climatiques et autres, on pourrait même, on va pouvoir redistribuer plus. Mesures de prudence, comme on ne peut pas faire des fausses promesses, on affiche le 2%. Mais par exemple, aujourd'hui, un arbre, alors en plus, un arbre, c'est potentiellement un chêne, un boulot, je ne sais pas quoi. Du coup, c'est difficile de me dire ça vaut combien ? Toi, tu lisses par rapport à tous les arbres, c'est ça ? Exactement, parce que notre approche qui a été validée, notre modèle économique, c'est qu'on répercute le gain espéré à l'arbre, mais on a une approche à l'ensemble du massif. Et tu prends une partie du gain espéré, toi, à la fin ? Non. Sur la coupe ? Non, non. Juridiquement, on ne peut pas parce qu'en fait, notre innovation juridique fait que dès le départ, en fait, tu acquiers une propriété qui est l'arbre. Oui, mais tu pourrais dire par exemple que sur la vente, sans être propriétaire, sur la vente de l'arbre que je ne vais pas vendre moi-même, Mathieu Stéphanie, mais 282 arbres que j'ai eus sur mes 30 prochaines années, je ne sais pas... Ouais, mais tu pourrais dire je fais la commercialisation et puis je prends 15%. Sauf que ce n'est pas prévu dans nos conditions générales de vente. D'accord. Et ça, c'est entièrement... Ecotry, non, ne se commissionnera pas en sortie. Si tu veux, je te les commercialiserai, moi. Écoute, si tu es bon, et si tu trouves des acteurs qui cochent nos critères de cahier des charges. D'accord. Voilà. Parce que l'idée, c'est que ce bois-là, il reste en France et qu'il n'aille pas... J'ai l'air. Quoi qu'il n'aille pas en Chine et être transformé en Chine pour revenir en France. Sinon, l'impact environnemental sera négatif sur notre projet. Après, tu m'as dit est-ce que tu peux prendre l'arbre et en faire ce que tu veux ? Aujourd'hui, non, puisque cet arbre fait partie d'un ensemble qui est une parcelle, qui est une forêt qui est soumis à un plan de gestion et un plan de gestion... Je n'ai pas ma petite plaque dessus, ce que tu veux dire. Non. Non, on ne fait pas d'étiquetage. Mais techniquement, je n'ai pas vraiment d'arbre à moi. Si, parce qu'en fait, quand tu as une plantation, on géocalise sur la parcelle les arbres en plantation. Sauf que dans notre modèle, pour assurer ce gain espéré, on va mutualiser le revenu futur. Donc en fait, s'il y a des aléas, tempêtes, ou même au cours du cycle de vie de la forêt, tu vas devoir retirer des arbres qui n'ont pas d'avenir. Et bien en fait, tout le gain euro, il est mutualisé à la parcelle. Et par exemple, s'il y a un incendie ? S'il y a un incendie, on a des assurances. Et s'il y a une énorme période de sécheresse ? Alors, le risque zéro, je t'expliquais en introduction, il n'existe pas. Il y a un risque, chez Cotril, entre guillemets, si on prend les mots clés de la finance ou de tout investissement, il y a un risque de perte en capital. De règlement climatique ? Exactement. La perte de capital, sachant que le capital, en fait, c'est plus qu'un capital, c'est l'arbre en lui-même. Et c'est lissé sur tout ou c'est lissé sur une forêt ? Est-ce que je peux te dire, moi, je ne veux pas avoir des arbres dans le puits de Dôme ? Justement, aujourd'hui, tu as un marché aux arbres. J'adore le puits de Dôme. Moi aussi, j'aime bien le puits de Dôme. Très beau coin de France. Oui, tu peux, puisque en fait, chez Ecotril, tu peux choisir des arbres qui sont des essences différentes, d'âges différentes et dans des régions différentes. D'accord. Tu as la main, en fait. Tu as la main, tu te dis... La main, elle n'est pas lissée. Par exemple, si jamais tu as une forêt qui est dans le puits de Dôme et qui marche mal, eh bien, cette forêt, si moi, j'ai des arbres dans, je ne sais pas moi, la vallée de chevreuse, c'est pas lissé sur tout l'ensemble des arbres écoteries. C'est-à-dire que... En fait, d'accord, non. L'impact, il est pour moi aussi ? L'impact sur le revenu, c'est-à-dire bien euro, il est vraiment parcelle par parcelle. D'accord. Voilà. Mais toi, si tu as des arbres d'essence, d'âge différente et dans des lieux différents, au global, tu as une approche, là pour le coup, portefeuille. Voilà. J'ai lu récemment, je crois, qu'il y avait plus d'arbres actuellement en France qu'il y a 150 ans. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est pour ça qu'en France, la spécificité française, on ne souffre pas de déforestation comme dans d'autres coins du globe. l'enjeu en France, c'est que la forêt d'un statut juridique s'est étendue depuis le 18e siècle. Même bien avant le 18e siècle, en fait, on est en croissance en surface constante. D'accord. Sauf que nous, notre enjeu, c'est pour ça que j'ai bien aussi pesé ces mots, c'est sur la qualité du renouvellement de la forêt. Voilà. Parce que beaucoup de forêts se sont étendues, mais pas qualitativement. C'est assez impressionnant. Je regarde une carte de la France que je te montre, mais sur Google Maps notamment, on voit des tâches vertes. Donc, j'imagine que ce sont des domaines. Ça, ça doit être... On en voit chevreuse, on voit justement le puits de Dôme, il y a des belles forêts dans ce coin-là, etc. On voit des belles tâches, c'est des énormes forêts, tout ça à chaque fois, c'est ça ? Alors là, j'étais sur une map Google. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la force de la France, c'est qu'un tiers de son territoire, c'est de la forêt. D'accord. Donc, c'est ultra positif. C'est vraiment encore un atout français après nos vieilles pierres et nos vignes. Et donc, cette surface forestière en France, elle absorbe quasiment 20%, elle est un peu moins de 20% de nos émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, c'est un vrai atout. On a un massif assez conséquent par rapport à nos voisins européens. Et nous, notre enjeu, il est vraiment sur sa qualité, donc sa capacité à la renouveler et à anticiper que cette ressource faudra la renouveler pour les générations futures. Donc, en fait, c'est dès maintenant qu'il faut agir puisqu'on est sur des cycles et des temps propres à la forêt. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aujourd'hui ? alors, si moi, je veux acheter un... Est-ce que je peux faire tout ça tout seul ? Je peux acheter un... On est dans un pays libre. Oui, non, mais est-ce que j'ai un... C'est très compliqué à faire. Oui. Est-ce que je peux acheter un terrain et dire à Ecoterie, ou... Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que ce que je t'ai expliqué, c'est qu'on a un modèle où on se porte à cœur du foncier et on manque tous les projets et il y a une autre partie de notre activité où, en fait, on met en place un fermage, un bail forestier où le foncier ne nous appartient pas puisqu'il appartient à un propriétaire qui dit, voilà, moi, dessus, j'ai soit pas le temps, soit pas la connaissance, soit pas le financement et donc, en fait, on met un système de... ce système de bail où on va apporter du financement propriétaire mais surtout, on va apporter aussi la gestion auprès de ce propriétaire avec la même mécanique de redistribution auprès de nos clients finaux qui viennent financer des arbres dessus. Ok. Alors, je vois que, pour la... tu continues dans ce type de question, mais tu as 20 000 épargnants, tu as 20 000 clients finalement. Bien sûr. On parle de centaines de milliers d'arbres, un demi-million, quelque chose comme ça ? Alors nous, sur 2019, en cumulé, sur tous les projets qu'on a menés depuis 2016, on a replanté plus de 600 000 arbres. 600 000 arbres, donc un gros demi-million. Planté, voilà, mais sachant que nous, dans nos défis forestiers, on intervient aussi sur des forêts déjà existantes, abîmées ou en carence de gestion. D'accord. Donc là, ce n'est pas des arbres plantés par écoterie puisqu'ils étaient déjà là avant nous. Et en fait, je peux les acheter aussi, ceux-là. Et ceux-là aussi peuvent être... Ils sont plus chers du coup ? Du coup, ils sont plus chers parce que, comme déjà existants, tu as un horizon théorique de coupe qui est plus proche. Et nous, notre enjeu... Tu as déjà coupé un arbre ? Moi, dans ma vie ? Oui. Bien sûr, qui n'a jamais construit de cabane ? Non, mais en vrai... Non, mais c'est pas à la tronçonneuse, tu vois ? À la scie, à la tronçonneuse, oui, bien sûr. Non, mais regarde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais coupé un arbre. Oui, c'est vrai. Non, avec mon grand-père, tu vois, dans le Jura. Ah, t'es de l'Est ? Non, non, lui, il avait une petite maison et en fait, il se trouve que, pour beaucoup de gens qui ne le savent pas d'ailleurs, quand tu as une maison dans un village, souvent, on t'attribue une coupe, ce qu'on appelle une coupe. Tu connais ça, non ? En gros, l'idée, c'est que, pour se chauffer, ils disent, c'est une partie de l'entretien des forêts du village, ils te disent, tiens, t'as cette parcelle, de là à là, de cet arbre à cet arbre, ils te mettent des couleurs. C'est la foige, autrefois, ça s'appelait la foige. C'est une coupe, et en gros, ils disent, sur cette parcelle, tu peux couper telle typologie d'arbre, telle typologie d'arbre, et donc, je l'ai fait quelques fois, tu vois, arriver avec... À la sciée ou à la tronçonneuse ? À la tronçonneuse, à la tronçonneuse, il y avait des vrais... J'étais très fier, je me prenais pour un trappeur, quoi, mais voilà. Bon, mais je ne me mettais pas à la tronçonneuse dans les mains, je suis plus dangereux qu'autre chose. Et du coup, voilà, sur ces choses très intéressantes, non, non, ce que je me demandais, donc, 20 000 épargnants et 500 entreprises. Ok, donc moi, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises, j'ai cette entreprise chez qui tu es, Cosa Bostra, qui est mon, on va dire, mon activité principale. Qu'est-ce que je peux faire avec Ecotri ? Parce qu'en fait, tu vois, là, je me pose, évidemment, à investir, même acheter 12 arbres par mois pour l'entreprise, c'est bien. Alors, peut-être qu'il y ait de l'histoire de carbone ou de... Mais, finalement, moi, l'horizon 40 ans sur mon entreprise, tu vois, autant, perso, je me dis, ok, là, on n'est pas loin de la philanthropie, parce que, mais en tout cas, de l'héritage, de quelque chose, voilà, autre chose, mais là, sur l'entreprise, tu vois, je me dis, c'est autant le néo-pauvre, peut-être, tu vois. Ouais, non, mais alors, une vision d'entreprise sur des enjeux, soit de neutralité carbone ou de réduction carbone. Donc, des entreprises qui polluent. Mais, tout le monde pollue, la réalité, c'est que tout le monde a un impact environnemental et des entreprises qui disent, ben voilà, moi, je peux associer un pourcentage de mon chiffre d'affaires sur un projet qui me tient à cœur, qui peut être, alors, il y en a, c'est le social, d'autres, c'est le sociétal, il y en a, nous, qui viennent chez nous parce que c'est environnemental et il y en a, justement, qui peuvent embarquer les collaborateurs de l'entreprise autour du sujet de la forêt française parce que l'entreprise va financer des arbres et coterie et elle a la disposition de se dire, ben moi, l'échelle de 40 ans pour une entreprise, ça ne me parle pas, mais néanmoins, les offrir ces arbres puisque j'en suis propriétaire à mes collaborateurs, ben l'arbre devient un outil aussi de sensibilisation pédagogique. D'accord. Donc, c'est principalement pour les collaborateurs, c'est ça ? Mais pas que, parce que après, ça peut être pour l'entreprise. Pour l'entreprise qui dit, voilà, moi, j'ai une mission carbone, ben avec Coterie, je peux y répondre et du coup, elle dit, ben oui, notre innovation, elle permet de s'activer en haut de bilan pour l'entreprise. Elle ne le fait pas comme un investissement d'entreprise qui achèterait des bureaux ou un équipement industriel qui dit, voilà, je fais un plan environnemental pour mon entreprise et exactement ce que tu disais, soit je m'inscris dans le mécénat ou soit je m'inscris dans une logique ou dans cette innovation juridique d'Ecoterie et ça a du sens. Très bien. Très clair. Donc, si je veux un peu me dire, je veux aussi que mon entreprise serve à avoir une mission pour l'environnement, notamment, et pour contrebalancer potentiellement une certaine part de pollution que je peux faire avec mes ordinateurs, mes déplacements. Alors, pollution, oui, plus carbone. La pollution, c'est encore conséquent. Tout à fait. Mais là, du coup, je ne me rends pas compte, mais vous êtes nombreux là. Oui, au total, on est une soixantaine. Soixante. Ah ben, bravo. Ah ben, écoute, merci. Très bien, 60 arbres par mois, tu es en train de me donner. Je vais négocier un prix. Très bien. Et donc, 20 000 épargnants, 500 entreprises, donc 600 000 arbres plantés plus les arbres en gestion. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et là, du coup, tu arrives à combien d'arbres en plus par jour, par an, par mois ? Alors là, l'objectif, donc là, je t'ai dit 600 000, c'est le bilan sur 2019. Ah, c'est sûr, oui, sur les quatre années. Voilà, mais sachant qu'on a commercialisé en 2016, là, l'idée, c'est de continuer et de continuer à faire plus et mieux et plus rapidement. Et les forêts from scratch qui viennent de zéro, vous en avez fait beaucoup ? On en a fait quelques-unes, mais ce qui est vrai, c'est que ça revient sur une autre question que tu posais de le faire toi-même. Oui. Et en fait, la forêt, c'est vraiment un milieu d'initié et globalement, à l'échelle nationale, c'est très peu liquide. En fait, il y a très peu de transactions de forêt. Voilà, c'est spécifique à la forêt. Donc, oui, on en a fait, mais nous, notre vocation, elle est aussi toujours dans cette logique d'impact, d'agir partout où il y a des besoins de renouvellement et de bonne gestion forestière à travers le modèle écoterie. D'où le fait qu'on a ce bail forestier qu'on met à disposition de propriétaires. Je lisais récemment un article sur une expérimentation qui avait eu lieu, il me semble, en Amérique centrale. Je crois que ce n'était pas Tropicana, mais un de ses concurrents qui avait en fait un deal qui avait dû être arrêté, mais pour arrêter, pour envoyer toutes ces pots d'orange, je crois, je ne sais pas si ça te parle, ce truc-là. Ça t'a mis quelque chose ? Dans un des pays d'Europe, d'Amérique centrale. Et qui avait refusé. En fait, le pays le faisait pendant quelque temps et puis ça a été interdit parce qu'on les accusait de juste balancer leurs déchets quelque part. Mais c'est l'intérêt, Et là, 20 ans, alors je crois que là, c'était en Amérique centrale, mais en tout cas, 20 ou 30 ans plus tard, ils se rendent compte qu'on voit les photos satellites de là où ils ont mis les pots d'orange et le truc a juste boomé en termes de forêt. Ah, ok, je comprends avec notre dossier. Et ça a hyper bien marché. C'est un peu de la biomasse. Si plus ou moins... C'est sûr que je me dis, en fait, le déchet organique, pelure d'orange, de melon, ça n'a jamais abîmé les sols. Donc, c'est amusant parce que... Et c'est bien que c'est porté des externalités positives derrière. Mais donc, du coup, est-ce que... je reviens encore sur comment... Je suis désolé, je dois être un afrocapitaliste financier, j'en sais rien, mais comment est-ce que valoriser encore plus à chaque fois ces parcelles, ces choses comme ça ? Tu ne m'as pas répondu sur la chasse aussi parce que la chasse, il y a quand même un besoin de chasse sur des parcelles forestières. Alors, sur des parcelles, il y a une réalité, c'est qu'il y a des besoins de chasse dans certaines parcelles. Nous, sur certaines de nos forêts contraintes par nos voisins, on a dû mettre, relancer des bracelets, voilà, pour ne pas que ça abîme, par exemple, des vignes avoisinantes. Des bracelets, c'est ? Des bracelets, c'est du nombre de gibiers que tu as le droit de prélever. Voilà. Mais parce qu'il y a des endroits où même les chasseurs doivent prélever un certain nombre de... Exactement. Donc, c'est une obligation. Enfin, il y a un deal qui est fait avec les fédérations de chasse, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et nous, il y a aussi une grosse partie de nos forêts qui ne sont pas du tout ouvertes à la chasse. D'accord. Il y a certaines où ils vous payent pour ça ? Et donc, oui, quand il y a un loyer de chasse, c'est un revenu... Pour Ecotry, cette fois-ci ? Exactement. D'accord. En fait, souvent, c'est un arrangement sur l'entretien de Léon. D'accord. Très bien. Super. Les forêts Ecotry sont identifiées ? Ecotry ? Non, on n'a pas mis de pancarte. Aujourd'hui, c'est l'avantage d'avoir un peu digitalisé cette approche de la forêt. Aujourd'hui, à travers l'espace client, quand tu achètes des arbres, tu vois sur quelle parceleté avec des éléments cadastraux. Donc, nos clients, ils peuvent y aller, ça vous sait. Nous, on peut les renseigner et on ne met pas encore de pancartes Ecotry, mais ce sera peut-être dans les projets de développement. D'accord. Bon, dans l'absolu, j'imagine que tout est très bien fait. Je n'ai pas encore fait mois de transaction, mais tu vas sur Ecotry.fr. Tout à fait. Tu vas sur là où tu veux aller, entre guillemets, donc concept, arbre, offrir un cadeau ou acheter ou abonnement, d'accord ? Et derrière, tu rentres, j'imagine, ta carte bleue ou quelque chose comme ça. X arbres par mois, par an et puis, boum, c'est parti. Exactement. Ok. Et après, derrière, j'ai une sorte d'acte de propriété virtuel. Pas virtuel. En fait, dans cette innovation juridique, tu achètes un bien meuble, l'arbre est, d'accord, aux yeux de droit, comme un bien meuble et non comme un bien immeuble, comme dans l'immobilier. Et en fait, une facture fait titre de propriété. D'accord. C'est toute la subtilité du modèle. Et il y a des incidences fiscales ? Quelque chose comme ça ? Non, ce n'est pas un outil de défisque. D'accord. On aimerait bien parce que ça apporterait du financement supplémentaire pour plein de projets forestiers. Ça aurait du sens. Voilà. C'est une décision de Bercy. D'accord. Oui, ça aurait du sens, en effet. J'imagine. Alors, si tu me dis que ça ne rentre pas dans ton calcul de patrimoine, c'est quand même déjà pas mal pour ceux qui payent de l'ISF. Alors, ça a changé. Je n'y connais rien. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que je... Non, mais après, ce que tu disais dans Revenu Additionnel, on travaille activement aujourd'hui chez Ecoterie sur le crédit carbone puisque en France, il y a un dispositif national qui sort qui va permettre en fait aux forêts françaises selon certaines conditions de pouvoir générer des crédits carbone. OK. Et donc, bien évidemment, ces crédits-là, on les attribuera aux propriétaires de nos arbres à la cote-part de leur investissement. Donc ça, c'est un revenu additionnel et c'est surtout un revenu qui, pour le coup, sortira de l'arbre planté dans nos forêts mais ce crédit pourra être entre guillemets revendable potentiellement à d'autres. D'accord. Sans accélérer, on va dire, la logique de coupe forestière ce qu'on ne fera pas. Et alors, il y a une question que je ne t'ai peut-être pas posée ou je voulais te poser mais aujourd'hui, si je dois dire un arbre écoterie à la coupe, ça coûte combien ? Je veux dire, en moyenne, ton estimation, ça coûte 30 euros ? Déjà ? Non, non, non. C'est la perspective dans 40 ans. Mais je veux dire, un arbre mature aujourd'hui à la coupe dans la moyenne des arbres, tu vois ce que je veux dire ou pas ma question ? Oui, oui. En fait, c'est que, alors c'est là où c'est un prix au mètre cube. En fait, le bois, c'est comme ça que ça se vend. C'est un mètre cube sur une parcelle donnée et sur une essence donnée. Mais si je me projette en me disant, je prends les actifs totaux de l'écoterie et je me projette dans 40 ans et je me dis, j'aurais tant de mètre cube de bois. Tu vois ? Et je le rapporte à aujourd'hui. Ah, de façon actualisée ? Voilà. Il vaut combien l'arbre aujourd'hui ? Tu sais à peu près ? Justement, dans notre modèle, un arbre en plantation, il vaut 15 euros. Oui, mais là, c'est son prix à 15 euros quand il est tout petit. Oui. Mais quand il sera grand ? Du coup, quand il sera grand, la projection, c'est les fameux 2% par an. Donc les 30. Mais aujourd'hui, il vaut 30 euros déjà si je t'achète un arbre à la découpe aujourd'hui. Alors ? L'arbre moyen d'écoterie. Alors ? Non. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. L'arbre moyen, si je prends tous tes arbres, je les mets à maturité, tu vois, arrivé à 40 ans et je divise par le nombre d'arbres. D'accord. Ok ? Ouais. Donc je projette, tu vois, il vaut combien cet arbre en 2020 ? Ah, le prix moyen ? Ouais. Il vaut autour de 22 euros. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et toi, tu te dis qu'il en vaudra 30 dans 40 ans à peu près. C'est ça. Le fameux 2% sur l'échelle de temps. Ok. Très bien. Non, c'était pour voir un peu en effet quelle était ton espérance au fur et à mesure. Mais c'est compris. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de ce qu'on pouvait faire avec Ecoterie. J'ai oublié de te poser une question. Non, pas parce que tu me disais c'est plutôt moi. Je pense avoir répondu à tes questions. Ben ouais, moi j'ai tout compris. Ouais, j'ai eu ces 22 euros, tu vois, c'était difficile à t'expliquer. Non, non, on y est arrivé. Avant de te quitter, Baudouin, donc déjà, où est-ce qu'on te suit toi ? On t'ajoute sur LinkedIn par exemple ? LinkedIn, avec grand plaisir. Baudouin, B-A-U-D-O-I-N comme Baudouin. Exactement. Et Verken, c'est V-E-R-C-K-E-N. Tout à fait. Donc si vous tapez Baudouin, Verken, Baudouin. On aime LinkedIn, je suis à Baudouin-Écoterie. Ouais, Encore plus simple. t'as pas mis ton vrai nom sur LinkedIn ? Tu sais que ça ne correspond pas aux conditions générales d'utilisation, mais je pense. Non, non, parce qu'en fait, les gens, ils cherchent Écoterie. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de Baudouin chez eux. Baudouin-Vercen. Et qu'après, on a un site où on a plein de canaux de points d'entrée où les gens peuvent des questions propres à la forêt, propre... T'es une entreprise, une partie de l'équipe Écoterie va s'adresser aux entreprises, une autre aux particuliers. Donc en fait, on a plein de canaux. On est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. On a des messageries en 30. Voilà. On se retrouve sur LinkedIn. Tu fais pas de... Tu fais des codes promos ? Alors, ce qui est très délicat, c'est que nous, notre modèle... Oui, je vais t'en demander. Non, mais en fait, les codes promos qu'on a mis en place, c'est quand, par exemple, un partenaire entreprise dit, moi, c'est en fait un système d'abondement. Si tel collaborateur ou tel client achète... Moi, je rajoute 5 euros. Je rachète le prix de l'arbre. Oui. Et nous, on ne peut pas faire de discount dans notre modèle. D'accord. puisque l'enregistrement AMF avec tout un modèle économique qui équivaut au taux de rendement de l'arbre. D'accord. Je ne peux pas abonder. Je suis désolé, mes chers auditeurs, pour vous. Chaque arbre, ça risque... On va trouver un mécanisme. Mais dites bien que vous venez de la part de Génération de It Yourself. Je suis sûr qu'ils vous accueilleront. Ils vous mettront un meilleur arbre. Plus gros, plus lourd, plus... Je ne sais pas. Cool. Et toi, sinon, moi, j'ai une dernière question. C'est quoi ta martingale à toi ? Moi, ma martingale à moi, c'est déjà d'être entrepreneur, de croire en mon projet et de croire dans l'entreprise que j'ai créée. Après, à titre personnel, on a le peu d'épargne que je l'ai, je l'ai pour mes enfants. Et j'essaye aujourd'hui d'orienter ma petite épargne sur des banques les plus responsables. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un calculateur qui permet de voir en ligne en fonction de la banque dans laquelle tu es et de ton épargne du coup associée, d'arriver à quantifier l'équivalent CO2 de cette épargne-là. Tout à fait. Et alors, j'ai vu une opération sur laquelle on a travaillé aussi qui s'appelle Le Canary et ça, c'est intéressant. C'est lecanary.com et je le regarde en même temps. En fait, c'est par rapport aux fonds d'investissement. On a pas mal parlé de fonds d'investissement récemment avec Laurent Puget d'OTA et si tu peux taper le nom d'un fonds d'investissement donc tu vois par exemple Si déjà, il est label ISR En fait, tu vas voir alors je cherche le nom d'investissement tu vois par exemple t'en connais non ? t'as une société de gestion de la place de Paris qui s'appelle Sanso IS Comment tu l'écris ? Sanso S-A-N-S-O 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 Pour investissement Sanso Conviction Tu vois là je vois je tape 4 fonds et c'est un peu comme une sorte de Yuka du fonds d'investissement Ok Attends mais montre-moi l'écran Alors c'est parce que là t'as noté le fonds Voilà En fait c'est parce qu'ils ont des frais courants très élevés Ah mais voilà Ça ne note pas que l'impact environnemental C'est un des moyens du calcul D'accord parce que l'objectif de Sanso c'est outre une société de gestion elle permet en fait à ses investisseurs qui soient institutionnels ou privés de dire si vous voulez que votre investissement soit neutre carbone nous on s'engage à le faire et déjà ils sélectionnent des classes d'actifs et des actifs qui sont déjà bas dans les critères environnementaux D'accord donc eux c'est leur conviction et qui ont des impacts aussi socialement responsables de manière plus large Je comprends Mais tout voilà en étant un acteur C'est un coup semble-t-il Voilà C'est Très clair Baudouin je te remercie C'est moi qui remercie de l'invitation Eh bah écoute avec plaisir je vais commencer à jeter des arbres pour mes petits-enfants du coup que je ne connais pas ils sont très virtuels mais et je te remercie pour ton temps à tous je vous remercie de votre fidélité la martingale a littéralement vraiment explosé ces dernières semaines derniers mois je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui partagent mais pas encore assez je vous regarde un par un et je sais que vous là particulièrement qui m'écoutez vous ne m'avez pas encore partagé surtout vous n'avez pas mis de notes sur Apple Podcast ou voilà sur Spotify aussi vous pouvez partager un peu à droite à gauche je ne crois pas qu'on puisse mettre de notes encore mais voilà partagez bien ce podcast parce que c'est de manière organique un par un chez vos potes qui aiment ou qui commencent à se poser des questions autour de la finance et ce qu'ils peuvent faire de leur argent qu'on parle dans des dîners ou avec des amis des copains des copines etc donc faites-le je vous remercie ça me rend un grand service et puis ça ne vous coûte rien et ce podcast ne vous coûte rien non plus donc c'est un vrai retour que vous me faites voilà je vous remercie par avance de faire tout ça je vous embrasse et je vous dis à dans deux semaines normalement sur la martingale salut au revoir merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements la martingale est produite par CosaVostra une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité en singularité et en efficacité je remercie toutes les équipes pour la production je vous retrouve dans 15 jours je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci Sous-titrage Société Radio-Canada